Les travaux sont suspendus dans la rue, mais c'est une grande part de l'activité qui est à l'arrêt. Et les portes du pub se sont fermées le 15 mars dernier à minuit. Quand je viens dans le quartier, j'ai des frissons et j'ai des lames aux yeux. Le piano s'est tue et l'horloge s'est arrêtée dans le bar. Le lien social s'est interrompu et les pertes sont sèches. Jean-Luc a mis l'un de ses salariés au chômage partiel. Il n'a pas pu renouveler le CDD de l'autre. Il a demandé à bénéficier d'un report de ses charges. Après, c'est bien d'avoir les médias. Mais décaler veut dire que ses charges seront à payer. Et sur des périodes, à zéro. Donc ça posera un problème après. Pour les demandes d'aide aujourd'hui, il préfère attendre. La situation lui semble encore trop évolutive. Les cafés, bars, restaurants ont été les premiers à fermer. Ils pensent qu'ils seront les derniers à rouvrir. Un peu plus loin, Sophie, elle, est à la tête d'un institut de beauté. L'annonce du confinement a été brutale pour elle. Ça a été 48 heures, on va dire, de flottement, de panique, de se dire où on va aller, comment on va faire pour payer. Elle a perdu 62% de son chiffre d'affaires du mois de mars. Une de ses salariés est en arrêt de travail, l'autre en chômage partiel, comme ses deux apprentis. Si elle a fait des dossiers pour obtenir des aides, elle n'a pas voulu demander un report de ses charges par crainte du cumul. Ensuite, mais elle attend un geste des assurances. On paye quand même tous les mois, on paye des garanties qui sont censées nous protéger. Et aujourd'hui, ils sont complètement absents. On n'a aucune nouvelle d'eux. Aussi bien en ce qui concerne la perte d'exploitation, aussi bien en ce qui concerne les prévoyances sur nos indemnités journalières, on n'a pas de prise en charge du tout. Ces petits entrepreneurs isolés sont aujourd'hui dans le flou, même si accompagnés par leurs organismes professionnels. Des artisans, des commerçants, dans tous les cas très inquiets pour l'avenir.